Salut le monde, je m'appelle Fred et bienvenue sur Basculer des Centres. Aujourd'hui on va parler de photographie grand format et plus particulièrement des cellules à main. Ça nous permet de mesurer la lumière pour correctement régler nos appareils quand l'appareil photo en est dépourvu. Et les chambres grand format en sont souvent dépourvues. Alors je vous emmène avec moi dans ma valise et je vais vous expliquer comment j'utilise ça. Salut, on se retrouve dans un parc à côté de chez moi à Nice pour parler de ça, de la cellule à main dont je vous ai parlé en introduction. Alors l'idée ici c'est de vous dégrossir un petit peu l'utilisation d'une cellule. C'est vrai que de nos jours on en utilise peu parce que tous les appareils photo d'aujourd'hui en sont pourvus et elles sont bien plus efficaces que ce petit truc là. Mais sur la chaîne ici en photographie grand format, bien évidemment moi à Massina il n'y a pas de cellules. Dans beaucoup de boîtiers argentiques il n'y a pas de cellules et l'utilisation d'une cellule à main est fortement indiquée. Alors moi j'utilise une Seconic comme vous voyez là. C'est la L208, c'est le plus petit modèle de chez Seconic qui est le leader des cellules à main. Elle fonctionne sur deux modes, en lumière incidente et en lumière réfléchie. Je vais vous expliquer la différence mais en gros il existe deux types de cellules à main. La première c'est les petites cellules analogiques comme on le voit ici, il y a plusieurs marques, je ne les connais pas toutes. Et ensuite on a des gros bousins, des trucs un peu plus gros avec généralement une petite boule blanche dessus. Ça c'est des spotmètres, flashmètres, des fois c'est des spectromètres qui permettent d'analyser les couleurs mais ça on ne va pas y revenir. En tout cas ce que je peux vous dire c'est que cette cellule là, elle fonctionne comme une cellule de boîtier argentique à l'ancienne. C'est à dire qu'elle va vous indiquer la lumière incidente ou la lumière réfléchie. La lumière incidente c'est la lumière que va recevoir votre appareil photo quand elle va partir du soleil, parce que vous savez que la lumière part du soleil, est reflétée sur un objet et ensuite revient dans votre capteur, dans votre film, dans votre chambre ou dans ce que vous voulez. Ça c'est la lumière réfléchie. C'est à dire qu'elle part, elle rentre en contact avec un objet et elle revient à vous de manière modifiée. potentiellement elle est plus faible, elle est plus élevée si vous êtes sur une surface blanche, elle est plus faible si vous êtes sur une surface sombre. L'autre mode de réglage c'est la lumière incidente. Ça c'est la lumière que le sujet va directement recevoir. C'est à dire qu'elle n'aura pas subi les modifications de la surface du sujet, mais ça vous permettra d'avoir une mesure quand vous faites vraiment du portrait très précis, que vous voulez connaître la lumière qui arrive sur le sujet de manière vraiment plus efficace. Moi je ne l'utilise jamais en lumière incidente, seulement en lumière réfléchie. C'est tout simple, on va voir comment je vais l'utiliser. On va l'utiliser sur un Leica M8 qui lui c'est vrai est pourvu de cellules, mais on va faire comme s'il n'y avait pas de cellules, on va tout régler à la main grâce à ça. Cette cellule, la CECONIC, je vous la montrerai plus en détail, elle est fournie avec un petit pad qui permet de la fixer sur une griffe flash de n'importe quel boîtier. Et comme ça on a une utilisation vraiment pratique. Je vous montre très rapidement. Maintenant en fait, vous avez un petit bouton, on va le voir pour faire la mesure, qui est à côté du déclencheur. Vous faites votre mesure, vous regardez, vous faites vos réglages et vous prenez votre photo. Normalement il est bien exposé. Mais ça on va le voir tout de suite, je vais vous expliquer exactement comment moi je l'utilise. Donc pour bien comprendre ce qu'on va faire, je l'ai monté sur mon petit boîtier Leica M8 et je vais vous montrer en direct sur ce boîtier avec un plan de face, de très près. Le Leica M8 il est équipé d'une cellule, d'accord ? Donc la cellule elle se compose comme ceci, je ne sais pas si vous la voyez bien. On a deux roues. On a une roue ici qui indique les valeurs d'exposition et ensuite on a un petit réglage ISO qui se répertorie ici. Alors, on va utiliser, parce qu'il fait soleil, la cellule à 100 ISO. Donc on règle avec le disque intérieur 100 ISO, ici, d'accord ? Ensuite, il va suffire de pointer sur un sujet, d'appuyer sur le petit bouton qui se situe juste là. On appuie une fois et là je vais vous montrer, vous allez avoir l'aiguille orange. Hop, voilà. Là on voit l'aiguille orange qui est juste ici, qui s'est mise sur une valeur. Une fois qu'on a cette valeur, elle reste en place sans appuyer sur sa position. On met, hop, la petite flèche verte qui se bouge avec ce disque-là sur la valeur orange. Et là, une fois qu'on est comme ça, on va pouvoir lire notre valeur d'exposition. Donc là vous voyez que si je me mets, il faut trouver une valeur propre, on va le décaler. Si je me mets à f16, je vais être au 60e de seconde. Si je me mets à f8, je serai au 250e, à f4 au 1000e, à f28 au 2000e et à f2 au 4000e. D'accord ? Alors, vous voyez que sur le disque supérieur, juste ici, on a des espèces de hachures, des petits traits, qui nous indiquent le champ de mesure. Ça correspond à un cône devant vous de 30 degrés à peu près. 30 degrés, c'est l'équivalent d'un 40 mm sur un boîtier normal. Là, sur un Leica, c'est un peu plus serré. Je ne mesure pas exactement les bords extrêmes, mais ça suffit largement pour une utilisation. Ça permet de bien pointer des sujets quand même et de faire des mesures assez sélectives. On peut faire des mesures assez sélectives. Maintenant, c'est quand même des cellules qui sont assez simples de fabrication et d'utilisation. Le but premier, c'est quand même de faire une mesure vraiment matricielle, moyenne, sur tout le champ de l'image, c'est-à-dire sur toute la valeur de ces 30 degrés. Je vais vous montrer en direct. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici le champ qu'on a devant, une photo en mode manuel avec cette cellule. Et on va voir la photo que ça va me donner. Donc, sur le Leica, la particularité, c'est que les ISO sont à 160, 320 et 640. Il n'y a pas 100, 200, 300. On va se mettre à 160 parce qu'il y a une belle luminosité. Donc, sur la cellule, je vais me mettre entre 100 et 200, juste ici. Je ne sais pas si on voit. Je vais cadrer quelque chose de moyen, faire ma petite mise au point. Voilà, j'appuie donc sur le petit bouton qui se situe ici pour faire ma mesure. Je reste appuyé deux secondes pour que ça fasse bien une mesure. Et là, qu'est-ce qu'on lit ? On va le voir ici. Voilà, vous voyez la flèche orange ? Donc, je vais la régler. Hop, voilà, là j'ai mis la flèche verte sur la flèche orange. Et quand on regarde, au 500ème f8. Je vous remontre. Tac, donc là, je me mets là, voilà. Ouais, au 500ème f6.3, quoi. Vous voyez ici. Donc, on va se régler comme ça. Je vais prendre ma photo. Hop. Et je vous montrerai directement, là, vous avez la photo qui s'affiche normalement, avec l'histogramme, qui est important pour voir comment il a exposé. Vous verrez que la photo est bien exposée. On n'a pas de zone bouchée. Et si on travaille en rond, on peut correctement retoucher notre image avec une belle latitude d'exposition. Et on n'a pas trop de soucis de haute lumière cramée ou de bas bouchée. C'est vraiment... Moi, j'ai exposé tous mes plans film avec cette cellule séconique. Ça a toujours ultra bien marché. Il faut être rigoureux sur le réglage des ISO et sur ce que nous dit notre cellule, la façon dont on la pointe, la façon dont on va chercher nos points de mesure sur la lumière. Mais si on est rigoureux, franchement, ça se passe très bien. On a des images très bien exposées qui ne souffrent d'aucun souci d'exposition. Donc, juste avant qu'on termine ça, je pense que vous avez compris, je ne vais pas revenir sur tous les modèles, ni les spectromètres, ni les flashmètres. Il existe, si vous faites beaucoup de studios, ce qu'on appelle des flashmètres. Séconique en fait un. Je n'ai plus la ref. Mais c'est un petit boîtier avec une grosse boule blanche. En fait, vous placez ça près de votre sujet et avec un mode de synchronisation, vous allez avec le flashmètre déclencher tous vos flashs pour mesurer la lumière globale. Mais ça, c'est vraiment dans les gros studios. Nous, en chambre en format, moi, je n'utilise jamais ça. Il reste toujours la méthode, si vous n'avez pas de cellule, bien évidemment d'utiliser un appareil photo numérique, de faire une photo en regardant les réglages. Moi, j'utilise la cellule parce qu'en plus, alors c'est alimenté par une pile bouton, ça dépense quasiment pas de pile. Ça fait un an et demi de gelée, je n'ai toujours pas changé la pile et ça marche très bien. Vous avez un petit protocole de test pour vérifier que la pile est bonne, mais il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est le mode en lumière incidente et en lumière réfléchie. En fait, sur la face de la cellule, vous voyez ici, il y a un petit loquet blanc qui se déplace. Là, on est en lumière réfléchie, c'est-à-dire que ça va mesurer la lumière qui va parvenir au boîtier. Et là, on est en lumière incidente. Je vais vous montrer la différence. Si par exemple, je fais une mesure incidente, donc là, je me suis mis en lumière incidente, j'ai caché le capteur avec cette petite boule blanche, je vais faire ma mesure pareil, en zoomant exactement pareil. Et là, vous voyez, regardez ce qu'il me dit, regardez où se trouve la flèche orange. Si je la règle comme ça, parce que moi, je suis à l'ombre, il m'indique à f6.3 comme on était, il m'indique une valeur du 60ème. Si je règle ça comme ça, le 60ème, la photo est complètement cramée. Vous la voyez là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis à l'ombre. Je me suis mis dans une zone bombe parce qu'il fait vraiment très chaud. Moi, je suis à l'ombre, donc la lumière qui me parvient, elle est obstruée. Je ne suis pas vraiment dans la lumière. Par contre, juste en face, ce que vous avez vu sur la photo, c'est en plein soleil. Donc, le soleil va frapper toute la matière qu'il y a devant moi et elle va se refléter dans mon appareil photo à une valeur importante de luminosité. Par contre, là, moi, le soleil, il est masqué par quelque chose, donc il arrive sur mon visage de manière beaucoup moindre et on a des valeurs qui sont fausses. C'est pour ça que sur ces cellules-là, il faut être bien vigilant à comment on ouvre notre truc. En 90% du temps, je ne l'utilise qu'en lumière réfléchie parce que soit on est loin et puis c'est beaucoup plus pratique, j'ai des mesures qui sont beaucoup plus stables. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'utilisation d'une cellule à main. Vous la voyez souvent dans les vidéos, on en parle souvent sur la chaîne. C'est l'outil indispensable, clairement. Avec la petite loupe de visée, mais ça ne vaut pas une vidéo, je pense. C'est clairement, clairement, clairement l'outil indispensable. C'est ce qu'il faut acheter si on veut bien exploser nos plans films et au prix des plans films, il vaut mieux qu'ils soient bien explosés. Voilà, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on n'hésite pas, on s'abonne, on partage, on commente. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez sur la photographie grand format. Il y a plein de vidéos qui arrivent. J'en ai plein en stock. Ça va durer un petit moment avant que j'ai besoin d'en refaire d'autres. Mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le projet. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne beaucoup de force. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada